coucou coucou mes loups j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui je vais commencer avec un avertissement directement cette vidéo là va être remplie de contenu graphique elle est donc vraiment déconseillée aux enfants de 16 ans au moins elle contient des descriptions de violence infligées à une petite fille de mineur de 16 ans je vous invite donc à changer de vidéo si c'est quelque chose qui déclenche trop fort d'émotions chez vous c'est un cas qui est assez connu vous en avez probablement déjà entendu parler donc j'ai pu ramasser vraiment beaucoup d'informations qui sont tout aussi troublantes les unes que les autres définitivement c'est selon moi le pire cas que j'ai couvert à date c'est aussi le plus long tu sais faire des vidéos tour crime ça prend beaucoup de recherche mais celui là m'a pris presque six heures de recherche c'est pour ça que ça m'a pris un peu plus de temps là avant de pouvoir vous poster une nouvelle vidéo j'espère que vous êtes pas trop ennuyé de moi donc je vais juste vous mettre rapidement l'emphase sur le fait que quand vous montrez votre appréciation en écrivant des commentaires ou en me laissant un like ben pour moi c'est ça ma récompensité c'est ça ma paye c'est ça qui me motive à conduire à continuer de mettre du temps là dessus donc j'espère fort que vous allez continuer de prendre le temps de me laisser juste des petits mots tout moi j'ai pas soin de votre feedback pour me confirmer que ce que je fais ça vous aide ça vous se divertit ça vous aide à sortir un peu de votre quotidien donc ok là j'arrête là merci mes petits loups de m'aura écouté je vais passer à l'histoire principale parce que j'ai 14 pages oui oui 14 pages de contenu à vous donner donc Sylvia Marie Lincolns est née le 3 janvier 1949 à Lebanon en Indiana aux États-Unis son père Lincolns et sa mère Betty Lincolns ont commencé leur famille sous des conditions plutôt intenses en effet Betty a premièrement donné naissance à des jumeaux Diana et Danny suite à cet accouchement là elle est tombée en scène de Sylvia après la venue de Sylvia ils ont eu une deuxième paire de jumeaux qui est venu au monde donc Jenny et Betty donc il y a eu Diana la plus vieille ensuite Danny ensuite Sylvia qui va être la victime dont je vais vous parler tout le long de l'histoire ensuite Jenny et finalement Betty au total les deux parents les deux pares de jumeaux puis Sylvia s'avaient une famille de sept Lester le père a passé la majorité de son temps à travailler très fort pour s'assurer de garder un doigt sur la tête de sa famille quand les temps étaient plus difficiles Les enfants passaient du temps chez des amis ou des voisins mais en général Lester préférait garder la famille unie malheureusement tout ça a changé lorsque la famille a commencé à vivre des conflits entre eux Lester et sa femme Betty ont vécu plusieurs périodes de séparation qui venaient normalement après des problèmes d'argent ou des problèmes légaux Une nuit Lester a retrouvé ses enfants qui attendaient son retour chez une voisine Madame Baniszewski Baniszewski Les enfants connaissent Madame Baniszewski 40 juillet 1965 L'aimé des Baniszewski Paula Avaient rencontré Sylvia et Jenny Lenkins par l'intermédiaire d'un ami commun Ils avaient invité Giselle au 3850 East New York Street, où ils ont pu du club soda en écoutant de la musique. Donc, lorsque Lester se rend chez Mme Baniszarski pour trouver ses enfants, elle lui annonce que Betty, sa femme, est en prison. Betty avait l'habitude de faire des vols à l'étalage. Il a donc laissé les enfants chez sa voisine pour la nuit, d'aller s'occuper de sa femme, puis il est revenu les chercher le lendemain. À ce moment-là, les deux adultes, donc Lester et Mme Baniszarski, discutaient, puis il y a une idée qui a été suggérée. L'idée était que Mme Baniszarski pourrait garder les enfants de manière temporaire durant l'été. À ce jour, on ne sait toujours pas si la proposition venait de Lester ou de Mme Baniszarski. Betty et Lester avaient trouvé un emploi au sein d'une fête foraine, ce qui faisait qu'ils travaillaient sur la route pendant un certain temps. Puisque les parents ne pouvaient être présents à la maison pour s'occuper des plus jeunes, c'était donc une entente idéale pour les deux parties. L'entente disait que Lester paye 20 dollars de pension par semaine à Mme Baniszarski, pour qu'elle prenne soin de deux de ses filles, soit Sylvia et Jenny. Les frères de Sylvia, Danny et Penny ont été habités chez leurs grands-parents. Donc, ils ont fait ça comme ça parce que Sylvia et Jenny étaient amies avec Paula, puis ils étaient déjà allés chez Giselle, puis Mme Baniszarski ne pouvaient pas toutes les prendre non plus. Puis je ne sais pas pourquoi les grands-parents ne pouvaient pas toutes les prendre. La jumelle de Danny, Diana de 19 ans, était déjà mariée et sortie de la maison. Sylvia se ramassait donc séparée de sa famille, à l'exception de sa soeur Jenny, qui avait été placée avec elle dans la maison. La petite Jenny était silencieuse et renfermée. Elle avait eu la poliose qui lui avait laissé un bâtiment. Sylvia, elle, était beaucoup plus confiante. On lui avait donné le surnom Cookie parce qu'elle était douce et gentille. On la décrivait comme très forte et très belle, même si il lui manquait une dedans en avant. Avant de laisser Sylvia et Jenny chez Mme Baniszarski, Lester n'a pas inspecté la maison. S'il l'avait fait, il aurait découvert que la maison n'avait aucun faux ni micro-ondes. Aussi, la maison n'avait assez de lit que pour seulement la moitié des enfants. Et assez de plats et ustensiles pour seulement trois personnes. S'il aurait inspecté la maison, il aurait aussi vu que le garde-manger contenait seulement du pain et des craquelins et que les surfaces de la maison étaient couvertes d'une épaisse couche de saleté. Mais il n'a pas inspecté la maison. Donc, il n'a rien vu de ça avant de conviver ses vies à cette dame. Madame Baniszarski a comme prénom Gertrude. En français, je lirais ça comme Gertrude, mais je pense qu'en anglais c'est Gertrude. Donc, je vais le dire Gertrude en excès aux Etats-Unis. Pour le reste de la vidéo, je vais donc l'appeler Gertrude, car c'est pas mal plus facile à prononcer que Baniszarski. Elle est née Gertrude Van Vossen en 1929. Elle est la troisième d'une famille de six. On n'a pas beaucoup d'informations par rapport à son enfance, à l'exception qu'elle était très proche de son père et n'avait pas une bonne relation avec sa mère. En 1940, alors qu'elle n'avait que 11 ans, Gertrude a vu son père mourir d'une crise cardiaque. Cinq ans plus tard, à l'âge de 16 ans, elle lâche l'école et se marie à un jeune homme de 18 ans, nommé John Baniszarski, avec qui elle a eu quatre enfants. John avait un comportement volatile. Il a souvent battu Gertrude parce qu'il l'a trouvé énervante. Les deux sont restés ensemble dix ans jusqu'à ce qu'ils décident de divorcer. Et c'est Gertrude qui a eu la garde des enfants. Dans la première année suivant le divorce, Gertrude a marié un homme s'appelant Edouard Gertry, qui a demandé le divorce après seulement trois mois, parce qu'il était amené des enfants. Suite à ça, Gertrude et John, le père des enfants, se sont réconciliés et se sont mariés. Plutôt remariés, on va dire. Ce deuxième mariage a duré sept ans et produit deux autres enfants. Ils se sont divorcés de manière permanente en 1963, laissant Gertrude seule avec ses enfants. Dans la même période, la femme de maintenant 37 ans a commencé une relation avec un homme de 23 ans nommé Dennis Lee Wright, qui était aussi violent avec elle. De lui, elle est tombée enceinte deux fois, mais aurait fait une fausse couche pour un des deux enfants, suite à une agression violente de Dennis. L'enfant qu'elle aurait fait avec Dennis, qui aurait survécu, s'appelle Dennis Junior. Junior, Junior, on va dire Dennis Junior. Il sera le dernier enfant de Gertrude. Au total dans sa vie, elle aura sept enfants et six fausses couches. Après la naissance de Dennis Junior, Dennis père abandonne Gertrude et les enfants. Elle devait supporter financièrement l'entier de sa famille, à l'exception de quelques rares paiements de pension alimentaire de la part de son premier mari, John Paniszowski. Elle performait donc de petits emplois comme du gardiennage et s'occupait de repasser le neige de ses voisins. Les problèmes d'argent de la famille se sont empirés lorsque Gertrude a découvert que sa vie de 17 ans, sa plus vieille, Paula, était enceinte de trois mois après avoir eu une aventure avec un homme marié. Dans la même période, la santé de Gertrude a commencé à chuter. Elle avait plusieurs maladies chroniques non identifiées, en plus de ne pas avoir de bonnes habitudes hygiéniques et de très peu s'alimenter. Éventuellement, tous ces facteurs ont commencé à affecter son apparence physique. La ligne de ses cheveux commençait à reculer. Ses cieux creusent et apparence développées sur une apparence squelettique. Donc, Gertrude Paniszowski a commencé à se présenter comme étant Mrs. Wright, Madame Wright, déclarant faussement qu'elle avait marié Denise avant qu'il l'abandonne, ce qui lui a permis de garder un semblant de respectabilité. Le passé de Gertrude l'a mené à une dépression intense pour laquelle on lui prescrivait des fortes doses d'antidépresseurs. Donc, pour revenir aux enfants de la famille Liggins, qui sont les victimes dans cette histoire-là, Gertrude était elle-même déjà très pauvre, comme j'ai pu par un peu plus haut. Puis, elle avait déjà sept enfants à supporter, sans être vraiment extérieure. Gertrude n'était donc clairement, mais comme clairement pas en position de s'occuper convenablement de Sylvia et Jenny. Mais la famille Liggins trouvait qu'il n'y avait pas vraiment d'autres choix parce qu'il n'y avait pas personne d'autre pour s'occuper des deux jeunes filles pendant qu'eux, ils seraient sur la route pour leur emploi à l'avancé drenne. Lester, sachant que Gertrude était impatiente et stricte, s'est dit qu'il n'en profite très vite. Il a demandé à Gertrude de redresser le comportement de Sylvia pendant qu'elle serait chez lui. Chez elle, pardon. Donc, les deux premières semaines, Sylvia et Jenny étaient convenablement traitées chez Gertrude. Par contre, Paula Paniszowski, 17 ans, la plus vieille de Gertrude, semblait souvent perdre patience avec Sylvia. Et puis, le paiement de la pension est arrivé à tort. Donc, c'est les deux premières semaines, il n'y a pas eu d'argent qui rentrait. C'est là que les abus ont commencé. Jenny se souvient que Gertrude qui se serait lui a crié « J'ai pris soin de vous deux chiennes pendant deux semaines pour rien. » Elle aurait alors attrapé Sylvia par le bras. Elle aurait traîné jusque dans une pièce. Elle a fermé la porte. Jenny est restée assise à l'extérieur de la chambre, près de la porte, et écoutait sa soeur crier de douleur. Le lendemain, l'argent de la pension est arrivé, de la pension, pardon, je l'ai mal prononcé, est arrivé, mais la torture ne s'arrêta pas pour autant. En fait, ça venait juste de commencer. Donc, tu sais, c'est comme si ça avait été déclenché parce que Gertrude s'est dit, « Oh mon Dieu, je me suis occupé de eux pour rien. » Finalement, l'argent est arrivé l'endemain, donc juste comme une journée en retard. Mais, après ça, elle ne veut pas avoir arrêté de battre la chine Sylvia. Gertrude a commencé à abuser des deux soeurs en plein jour, ouvertement. Elle n'était pas très bâtie, alors elle utilisait des palettes de bois lourd et des ceintures de cuir épais de son mari, de son ex-mari plutôt, pour les frapper. Quand Gertrude était trop fatiguée ou trop flèble, Paula, sa plus vieille, prenait sa place. Rapidement, les abus se sont focussés sur Sylvia plutôt que sur sa cadette de Jenny. Gertrude Daniszowski, à part comme torturée mentalement Jenny en lui demandant de se joindre à un profil en désylvia à plusieurs reprises, sous peine de prendre la place de cette dernière. Gertrude a accusé Sylvia d'avoir volé des choses qui lui appartenaient et pour ça, elle lui a brûlé le bout des doigts. Elle l'a aussi amené à un événement de l'église du village où elle l'a forcé à manger des hot dogs qui étaient gratuits sur place. Elle l'a forcé à en manger jusqu'à ce qu'elle tombe malade. ensuite, elle a puni Sylvia pour avoir fourmis les hot dogs qu'elle avait mangés parce qu'elle disait que c'était la bonne nourriture et que c'était gratuit. Donc, pour la punir, elle l'a forcé à manger son vomi. Gertrude permettait même et même encourager ses propres enfants à se joindre aux abus faits à Sylvia et à sa soeur. Les enfants de la famille pratiquaient leur karaté sur Sylvia, la lançaient sur les murs, sur les planchers et en bas des escaliers. Ils éteignaient leurs cigarettes arrêtant les pressants sur la peau de Sylvia. Ils s'amusaient vraiment à faire des coupures à Sylvia pour ensuite frotter du sel sur ses blessures. Après ça, la famille lui donnait régulièrement des peintres tout brûlantes parce qu'ils disaient qu'elle était dégoûtante et qu'ils voulaient la nettoyer. Pour aller encore plus loin, Gertrude a donné des sermons sur l'immoralité sexuelle pendant que sa fille Paula écrasait avec son pied le vagin de Sylvia. Paula, qui était ironiquement elle-même enceinte, a accusé Sylvia d'être enceinte et a donc mutilé ses parties génitales pour la punir. Aussi, le fils de 12 ans de Gertrude, John Junior, prenait plaisir à forcer Sylvia à licher les couches sales de son petit frère. Ça, je comprends pas parce que John Junior s'est enceinte le plus jeune, fait que je comprends pas c'était à qui les couches sales, mais en tout cas, peut-être qu'il me manque un bébé, ça. C'est vraiment une famille de malades, honnêtement, et a obligé la pauvre Sylvia à se déshabiller et à insérer une bouteille en vitre de Coca-Cola dans son vagin. Et ce, devant tout le monde, devant tout le monde, et tous les enfants. À un certain point, Sylvia était tellement en mauvais état qu'elle était devenue incondisante. par conséquent, la jeune fille s'est mise à uriner accidentellement sur son âge-là. C'est à ce moment-là que Gertrude a décidé que Sylvia ne méritait plus de vivre avec les surdits enfants. Elle l'a forcée à faire un strip-tease devant ses enfants et a ensuite enfermé la jeune adolescente de 16 ans, seule, dans le sous-sol, sans accès à de la nourriture ou à une salle de bain. Outre la famille Panissowski, plusieurs voisins ont été impliqués dans les traitements infligés à Sylvia. Gertrude inventait des histoires sur la jeune fille et elle les répandait partout dans le quartier et dans le pub et incitait les jeunes du quartier à se joindre à la torture. Gertrude a dit à ses filles que Sylvia l'avait traité de but. Ce qui a motivé ses filles à aller chercher leur amie pour se mettre toutes ensemble pour battre la pauvre Sylvia. À une jeune voisine du quartier, Gertrude, a dit que Sylvia parlait en mal de sa mère. La petite dit que maman coucheait avec plein d'hommes et s'était fait payer 5 dollars pour avoir couché avec un d'entre eux. C'était en fait une manière pour Gertrude de recruter de nouveaux tortionnaires. C'est vraiment une malade. juste pour rajouter un peu d'info sur la non-action du voisinage qui est dégueulasse. En août 1965, il y a un couple qui achète la maison voisine à celle de la famille Palaszowski. Le couple était composé de Phyllis et Raymond Vermion. Je ne sais pas comment c'est dire en anglais. Vermion. Phyllis, voyant la quantité d'enfants chez leurs voisins. On croit que Gertrude serait une parfaite gardienne pour leurs deux enfants et qu'elle aiderait la famille en payant pour le service de gardiennage. Les Vermions ont organisé un barbecue pour que les deux familles apprennent à se connaître. Pendant le barbecue, Phyllis a remarqué que Sylvia avait un oeil au beurre noir. Palasz est étrangement vanté à Phyllis que c'était elle qui avait donné cet oeil au beurre noir à Sylvia. Puis voilà, a lancé un verre d'eau chaude au visage de Sylvia devant tout le monde, incluant évidemment les voisins. Les Vermions n'ont pas réporté cette instance d'autorité. Deux mois plus tard, Phyllis se rend à la maison des bannissages qui pour emprunter quelque chose. Elle n'y était que quelques minutes mais a pu remarquer Sylvia qui errait dans la maison avec une lèvre enflée, un autre au beurre noir qui était aussi enflé. Encore une fois, Paula, viable de son coup, a voulu démontrer comment la blessure de Sylvia était arrivée en prenant sa cinture et en frappant Sylvia avec devant Phyllis. Encore une fois, Phyllis ne déclare rien aux autorités. Le fin octobre, Kurt Jude appelle la police pour qu'il vienne arrêter un jeune homme. Robert Bruce Enlund était un jeune voisin qui revendiquait que les enfants d'Anisowski avaient volé des choses chez lui. Il était venu à leur maison plus tôt dans la journée pour demander qu'on lui retourne ses biens. Après que Kurt Jude ait refusé, il a essayé de se faufiler dans la maison pour récupérer ces choses. La voisine Phyllis a vu Enlund être emporté dans la voiture de police et aller parler à la police pour défendre le petit gars et expliquer qu'il essayait de récupérer les choses qu'on lui avait volé mais ils n'ont même pas profité pour parler de ce qu'il avait vu par rapport à Sylvia. Un jour, un Jude a convaincu sa vie de onze ans nommé Marie et Richard Hobbs qui l'appelait Ricky, un jeune voisin du quartier, t'a gravé la phrase « Je suis une prostituée et fière de l'être dans la peau de l'abdomen de Sylvia à l'aide d'une aiguille brûlante. » À un certain moment, Ricky Hobbs s'est arrêté confus et a demandé à Gertrude comment écrire « Prostituée ». Gertrude le note donc sur un papier Ricky Hobbs reprend la torture. Quand ce fut terminé, la peau de Sylvia avait été arrachée, déchirée par l'aiguille et elle avait été brûlée au troisième degré. Même les chirurgies plastiques modernes n'auraient pas pu arranger ça tellement c'était profond le second à 100% qu'elle allait résister avec ça toute sa vie. Satisfaite Gertrude qui est de la pièce en laissant s'il vient attacher en laissant s'il vient attacher nu païonnée seule avec les trois jeunes Ricky Paula et sa soeur de 11 ans Shirley c'est drôle parce que tantôt la soeur de 11 ans s'appelait Marie j'ai ramassé beaucoup d'infos sur plusieurs sites et il y a tellement de noms d'enfants que je pense qu'il y a certains sites qui se sont mélangés mais en tout cas une des enfants de Benizarski ont décidé d'en rajouter ils ont décidé qu'il graverait un S au milieu de la poitrine de Sylvia S pour slave étant esclave en anglais Ricky a brûlé la courbe du bas du S sur Sylvia puis a ordonné à Jenny donc la soeur à Sylvia de venir graver la courbe du haut même si elle a été menacée Jenny a refusé de faire ça Ricky a donc ordonné à Shirley de finir le tattoo n'ayant qu'un consent elle s'est trompée et a fait la courbe à l'envers donnant en fait un résultat comme d'un 3 sur la poitrine de Sylvia à ce moment-là il y a Gertrude qui est revenu dans la pièce puis qui a lancé à Sylvia qu'est-ce que tu vas faire maintenant Sylvia tu peux plus te marier tu peux plus t'énuiser devant personne tu vas faire quoi maintenant les jeunes enlèvent le paillon de Sylvia qui répondra j'imagine que je peux plus rien faire c'est là on sait qu'à un certain moment durant les abus la soeur aînée de Sylvia Diana qui n'habitait pas chez Gertrude s'est rendue à la maison pour visiter ses deux soeurs mais Gertrude y a interdit l'accès à ses soeurs semblerait que Diana avait quand même trouvé une manière de parfois envoyer de la nourriture à sa soeur dans le sous-sol en cachette un voisin aurait aussi rapporté certains incitants à une infirmière de la santé publique cette infirmière est venue faire une visite à la maison mais elle n'a pas vu Sylvia puisque celle-ci était enfermée au sous-sol et que Gertrude lui avait fait croire qu'elle avait expulsé Sylvia hors de la maison il y avait déjà un certain temps donc l'infirmière l'a cru puis elle a conclu que tout était beau dans la maison puis qu'il n'y avait aucun enfant qui était maltraité il semblerait que quelqu'un il y a quelques autres voisins étaient aussi au courant mais il y avait l'infirmière que je séparais tantôt les voisins que je vous parlais ils n'auraient pas reporté ces abus par peur pour leur propre vie mais tu sais ils ont été reportés quand même ils ont été sauvés le petit gars qui s'est fait arrêter mais ils n'ont pas voulu parler d'elle le fait que c'est je trouve ça bizarre la jeune soeur de Sylvia Jenny a quant à elle été menacée intimidée et battue par la famille par les soeurs qui dans le but de lui faire comprendre qu'elle ne devait pas parler de ce qui se passait à la maison une journée Sylvia a dit à sa petite soeur Jenny je vais mourir je le sens à ce moment-là Gertrude aussi sentait que Sylvia allait probablement décider de ses blessures dans les jours à venir elle l'a donc forcée à écrire une lettre adressée à ses parents qui mentionnait qu'elle s'était enfuie après avoir essayé tout pour nuire à Gertrude elle a aussi dû marquer qu'elle avait rencontré un groupe de garçons à qui elle avait donné des faveurs sexuelles et puis que ces garçons-là l'avaient battu et avaient mutilé son corps je vais vous lire la lettre exacte qui est en anglais J'étais en anglais avec une gamme de garçons dans le milieu de la nuit et ils ont dit qu'ils m'ont payé si je leur donner quelque chose donc j'ai pris dans la voiture et ils ont tous ce qu'ils voulaient et quand ils ont fini ils ont fait sores en face et tout sur mon corps et ils ont aussi on ma stomach je suis un prostituté et proude de ça j'ai fait tout tout que j'ai pu faire juste pour faire Gertrude mad et cost Gertrude plus de plus qu'elle a plus que j'ai fait donc peut-être que vous avez remarqué que dans la lettre elle appelle Gertrude Gertrude qui était probablement une manière de Gertrude de faire à croire qu'elle était gentille avec Sylvia puisqu'elle lui donnait un petit surnom c'est un petit surnom que le voisinant tous les autres enfants lui donnaient tout le monde appelait Gertrude suite à ça Gertrude a annoncé à ses enfants qu'elle allait amener Sylvia dans une forêt et la laissé leur beau mode juste dire que dans d'autres articles j'ai lu que son plan était plutôt d'envoyer Jenny et John John Junior déposer Sylvia au dépôt d'ordure qui était comme tout près le dépôt d'ordure local puis de la laisser là pour mordre donc peu importe la version je sais pas c'est laquelle mais peu importe Sylvia a entendu l'annonce ce qui fait qu'elle a tenté désespérément de s'envrir elle a réussi à se rendre à la porte d'entrée avant que Gertrude l'attrape la pauvre Sylvia était tellement faible qu'elle n'aurait pas pu se rendre bien bien loin Gertrude assis donc Sylvia dans la cuisine et lui offre une toast la jeune fille pouvait plus avaler à cause de toutes ses blessures donc elle a dû comme recracher la bougie à ce moment-là Gertrude a battu Sylvia avec une tringle à rideau qu'elle a prise dans la cuisine puis elle a battu jusqu'à ce qu'elle tombe inconsciente quand Sylvia s'est réveillée Gertrude a immédiatement commencé à pillétiner Sylvia à l'estomac puis elle a ordonné à John Jr. d'aller la réenfermer au sous-sol le lendemain le 24 octobre Gertrude descend au sous-sol avec l'assistance de Coy Aubard le copain d'une de ses filles et tente de matraquer Sylvia de coup elle essaie d'abord de frapper Sylvia avec une chaise mais manque son coup et prise la chaise sur un mur sur le mur qui était derrière dans son Sylvia ensuite elle essaie de la battre avec une planche mais elle balance la planche dans un arc qui était tellement large que la planche lui est comme revenue au visage moi je me dis ben fait pour elle elle s'est ramassée avec un oeil au bord noir t'sais puis ben là à ce moment là Coy Aubard qui était avec elle en bas a commencé à battre Sylvia avec un palais jusqu'à ce que Sylvia tombe inconsciente au courant de la nuit et dans la matinée du 24 octobre Sylvia commence à frapper le sol du sous-sol avec une belle en fer j'imagine qu'elle a essayé d'alerter les voisins les voisins d'à côté ça ne disait pas qui mais j'imagine que c'est probablement les vermillons qui ont mentionné plus tard qu'à ce moment là ils avaient considéré appeler la police mais qu'ils avaient décidé de ne pas le faire le 26 octobre Gurdjie mentionne qu'elle veut qu'un bain chaud soit donné à Sylvia une de ses filles Stéphanie accompagnée du jeune voisin Ricky monte donc Sylvia en haut et la place toute habillée dans un bain ils ont sorti la jeune fille rapidement quand ils se sont rendu compte qu'ils ne respiraient plus Stéphanie a essayé de réanimer Sylvia en lui faisant des manœuvres de réanimation donc le CBR mais Sylvia était déjà morte Gurdjie charge les enfants de descendre le corps au sous-sol et de la déshabiller elle demande à Ricky de trouver le téléphone le plus près dans le voisinard et d'appeler la police donc Sylvia est morte parce que je tiens à dire qu'eux n'avaient pas de téléphone dans la maison ils étaient trop pauvres donc Sylvia m'a morte le 26 octobre 1965 alors qu'elle avait commencé à habiter chez Gurdjie du seulement comme trois mois auparavant elle a commencé début août le topsy démontre que la jeune fille a décédé d'une hémorachie et d'un fleur au cerveau d'un choc et aussi de malnutrition avant de mourir Sylvia n'était même plus capable de former des maux et était pratiquement incapable de bouger s'est mort tué à la torture et à la malnutrition qu'elle avait endurée quand Gurdjie a constaté le mort de Sylvia ben elle a décidé que d'appeler la police et de s'en donner à l'histoire qu'elle avait déjà prévue c'était la meilleure solution l'histoire qu'elle avait prévue je vous rappelle c'était que Sylvia était sortie avec des jeunes hommes dans la forêt pis que c'est eux qui l'avaient battue à mort après avoir fait la graveur sur son abdomen ben tu sais au début de l'histoire c'était pas eux qui l'avaient battue à mort mais là c'est comme ça qu'elle l'a transformée soit dans le fond de l'histoire qui était basée sur la lettre que je vous ai lu plus tôt que Sylvia avait écrite pour ses parents ben que Gurdjie avait forcé Sylvia à écrire pour ses parents la police arrive donc sur place la petite soeur de Sylvia Jenny en avait assez des manipulations de Gurdjie et ne voulait pas que ça en sorte avec son histoire toute montée quand elle a eu la chance elle a mentionné tout bas à un officier de la police sors moi d'ici je vais tout vous dire suite aux confessions de Jenny la police a arrêté pour meurtre Gurdjie Paula Stéphanie et John Vanizelski ainsi que John Vanizelski c'est John Junior dans le fond ainsi que les jeunes voisins Richard Hobbs et Coy Hubbard certains autres jeunes voisinages comme Mike Monroe Randy Lepper Darlene McGuire Judy Duke et Anne Sisko ont été arrêtés pour blessure à la personne tous ces jeunes ont évidemment blâmé Gurdjie de les avoir forcés à participer aux tortures faite à Sylvia avoir forcés ou les avoir convaincus ou leur avoir mis la pression Gurdjie a plaidé non coupable pour démence ses avocats ont plaidé qu'ils n'étaient pas responsables car elles n'étaient pas mentalement totalement présentes lors des faits il y avait plusieurs autres enfants impliqués dans les abuvés sur Sylvia mais elle s'était trop jeune pour être accusée l'autopsie sur le corps de Sylvia a démontré que la présence de plus a démontré la présence pardon de plus de 100 brûlures de cigarettes en plus de plusieurs brûlures de 2ème degré et de 3ème degré plusieurs équimoses et dommages aux muscles et aux nerfs dans les dernières minutes avant sa mort Sylvia avait mordu ses lèvres tellement fort qu'elle les avait pratiquement arrachés les parois de son vagin étaient pratiquement fermées tellement il était enflé mais il y a un examen qui a déterminé que son hymne était toujours intact cette information en plus du fait que l'anus de Sylvia n'était pas déchiré ou élastiqué permettait de complètement discréditer les affirmations de Gertrude que Sylvia c'était une prostituée et qu'elle était enceinte et tout ça le 19 mai 1966 soit environ 7 mois après le meurtre de Sylvia Gertrude Gertrude Paniszowski a été condamné à une sentence de prison à vie pour un meurtre au premier degré on lui a épargné la peine de mort même si son propre avocat a admis à mon opinion elle devrait aller à la chaise électrique Pola Paniszowski qui a donné naissance à une fillette durant le procès a aussi été condamné à une peine d'emprisonnement à vie mais pour meurtre au deuxième degré cette fois-ci Ricky Hobbs Coy Hubbard et John Jr. ont tous été déclarés coupables d'homicide infant-lantaire et ont chacun reçu deux sentences de 2 à 21 ans dans une maison de réforme passé sur le fait qu'il était des mineurs les trois garçons ont été en appel seulement deux ans plus qu'or soit en 1968 John Jr. a changé son nom pour John Blake et a travaillé comme conducteur de camion avant d'être agent d'immeuble il est marié et a trois enfants il a pu vivre dans l'anonymat il s'est exposé en 1998 lors du Jonas Burrow Massacre pour parler en public pour la première fois du meurtre de Sylvia Linkins il a dit qu'il prenait l'entière responsabilité de son rôle dans le meurtre et avoue qu'une sentence plus longue aurait été juste en 1971 soit cinq ans après le premier procès Gertrude et sa fille Paula ont quand même reçu un nouveau procès Gertrude a encore une fois été déclaré coupable mais Paula appelait des coupables à une charge d'homicide volontaire ce qui lui a donné une sentence de deux à 21 ans Paula a aussi déjà réussi à s'enfer de la prison mais a été rattrapée après seulement huit ans derrière les barreaux Paula a été libérée et a déménagé en Iowa où elle a changé de nom pour Paula Pace et est devenue une aide enseignante imaginez-vous une aide enseignante qui travaillait avec les enfants en 2012 elle a été suspensée de son emploi après qu'un appel anonyme a été fait à l'école mentionnant que Paula avait été chargée pour le meurtre de la jeune Sylvia Linkins donc c'est comme l'appel anonyme est venu détruire un peu son anonymat Kurt Paniszowski a été accordé une libération conditionnelle pour bonne conduite le 4 décembre 1985 donc au final elle a passé seulement 20 ans en prison ça m'écoeure il n'y avait aucune question par rapport à sa culpabilité l'autopsie de Sylvia Linkins prouvait tout ce que Jenny avait dit avait comme rapporté à la police la jeune fille elle était morte lentement puis douloureusement au cours des 3 mois qu'elle avait passé dans cette maison de l'enfer Jenny et une foule de gens en colère se sont réunis devant la maison devant la prison pardon pas devant la maison le jour de la libération de Gertrude pour protester mais Gertrude a quand même été libéré le 4 décembre 1985 et il s'est installé en I.O.A. sous le nom de Nadine Van Vossen si je me souviens bien son vrai nom il me semble que c'était Gertrude Van Vossen c'est pas lequel l'a pris puis Jenny a finalement été soulagée 5 ans plus tard en 1990 quand Gertrude est décédé d'un cancer du poumon enfin de bonnes nouvelles Jenny Jenny n'a jamais blamé ses parents pour ce qui est arrivé à sa soeur elle dit ma mère était vraiment une bonne mère tout ce qu'elle a fait de mal a été d'offrir confiance à Gertrude Jenny décède d'une crise cardiaque en 2004 à l'heure de 54 ans les souvenirs des crimes n'ont jamais quitté Jenny elle est devenue une femme très nerveuse et renfermée ses amis disent que sa crise cardiaque a été provoquée par un livreur de pizza qui aurait cogné à sa porte de manière inattendue le livreur n'avait simplement pas la bonne adresse puis ça l'a fait paniquer Jenny c'est vraiment triste quant aux parents de Sylvia son père Lester était dévasté du meurtre de sa vie son témoignage intense émotionnel et honnête durant le procès de Gertrude a beaucoup aidé à avoir condamné cette dernière puis Betty la mère de Sylvia ressentait beaucoup de culpabilité par rapport à ce qui est arrivé à sa vie durant le procès elle a eu beaucoup de difficulté à témoigner dû à la douleur accablante qu'elle ressentait face à la mort de sa fille elle sentait qu'elle ne pouvait pas être barbonnée pardonnée d'avoir laissé sa fille chez un meurtrier sans coeur suite à la mort de Sylvia le père Lester a travaillé dans l'industrie des jeux à Las Vegas avant de déménager avec sa fille Diana il est mort en 2013 en Californie la mère de Sylvia Betty ne s'est jamais renu de la mort de sa fille elle s'est divorcée de Lester en début 1966 et s'est mariée à un certain Clifford Madison elle meurt le 29 mai 1998 à l'âge de 71 ans elle a laissé derrière elle une valise remplie de lettres de sympathie et de photos de Sylvia Betty appelait cette valise la valise du chagrin quant à Diana Lincolns la soeur aînée de Sylvia elle aurait réussi à éviter le meurtre de sa soeur si la travailleuse sociale qu'elle avait contactée serait rentrée à l'intérieur de la maison Diana était en effet au courant de ce qui se passait dans la maison parce que Ginny et Sylvia l'auraient appelée avant ils avaient réussi à l'appeler de l'intérieur de la maison et l'avait subiée de les aider au départ elle croyait que ses soeurs étaient à des loupes milieudramatiques mais elle a fait réaliser qu'il se passait réellement quelque chose de grave dans cette maison après avoir remarqué plusieurs comportements subitieux de la part de Ginny Diana avait finalement contacté les services sociaux malheureusement Ginny a menti à la travailleuse sociale en disant que Sylvia s'était enfuie évidemment à la demande de Gertrude si les services sociaux auraient quand même décidé de fouiller la maison ben il aurait trouvé Sylvia puis il l'aurait sauvée par rapport à ses soeurs Diana veut partager ceci les deux étaient gentilles douces aimantes et faisaient confiance aux autres ma soeur Sylvia n'a même pas eu la chance de goûter à la vie elle est morte beaucoup trop jeune je veux que tout le monde sache qu'elle était vraiment douce la maison où le trauma a eu lieu a servi de refuge pour les femmes violentes pendant plusieurs années jusqu'en 2009 je sais pas à partir de quand mais j'ai trouvé juste que ça l'arrêtait en 2009 maintenant la maison est vide les portes et les fenêtres sont placardées l'histoire de Sylvia a inspiré le livre Jack Ketchum's écrit en 1989 en 2007 le film d'horreur américain nommé The Girl Next Door ou parfois nommé Jack Ketchum's Evil est produit en s'inspirant du livre du même nom qui lui avait été inspiré par l'histoire de Sylvia donc voilà c'est ça je vais vous mettre comme d'habitude je vais le répéter à chaque vidéo je vous mets mes sources dans la barre des descriptions c'est vraiment important parce que c'est pas moi qui écris ces articles là puis c'est des articles qui sont en anglais donc évidemment je fais la traduction je reformule selon mes mots mais ça reste que les informations ne viennent pas de moi j'ai utilisé je pense 4 ou 5 sources différentes pour pour ce vidéo là je dirais je vais vous mettre ça dans la description il y a aussi beaucoup de photos ben beaucoup pas beaucoup beaucoup mais il y a des photos qui se trouvent sur internet de de Sylvia puis du sous-sol puis de la maison puis beaucoup de photos des jeunes dans la famille puis de Gertrude donc moi je vais pas mettre ça ici je vais mettre juste des photos de Sylvia puis Gertrude et tout mais je mettrai pas de photos de de crime scene ou de la de la jeune fille décédée parce que je trouve ça un peu déplacée vous pouvez aller voir si ça vous intéresse mais bon c'est pas moi qui va vous encourager c'est quand même assez troublant alors voilà je voulais juste vous mentionner parce que je suis allée vérifier Gertrude est en effet née sous le nom Gertrude Van Fossen comme je vous avais dit au début donc après la prison quand elle a changé de nom puis elle s'est appelée Nadine Van Fossen par c'est sûr alors bruit dans son son sur l'ancien notre famille je me posais la question donc à la prochaine mes petits loups bisous